J'étais là le mois de décembre et ils m'ont payé le loyer de novembre. Le mois de janvier, j'étais là. Ils étaient en colas. Ils étaient en colas. C'est ici que je suis venu récupérer le loyer. Ils étaient en colas. D'accord ? Janvier, je suis venu pour récupérer le mois de décembre. La fille me dit, ah, elle ne m'a rien donné. Février, elle ne m'a rien donné. Je me dis, bon, comme elle m'avait dit dans la bouche, je ne peux pas mentir. Elle me l'a dit, comme ça, je vais partir dans trois mois. Ça, c'était au mois de juillet. J'ai dit, tout ça là, j'ai les voices. Parce que quand elle ne me parlait plus, elle envoyait des messages et des voices. J'ai ça. Elle me dit, je suis à Dubaï. J'espère que tu as ma caution. Dans trois mois, je m'en vais. J'ai dit, ok, si c'est une histoire de caution, ne t'inquiète pas. Moi, pour une histoire d'argent, je ne peux pas avoir honte. Pour une histoire d'argent. Je ne le suis pas là, mais ta caution va être abidant. Dès que tu es prêt, tu me dis, donne ta caution. Ok, on s'est laissé sur ça. Il n'y a pas eu de préavis, il n'y a rien. Donc, c'est laissé comme ça. Donc, moi, je viens, comment on appelle, je suis là en décembre. On me paye le mois de novembre. Décembre, on ne me paye pas. Janvier, on ne me paye pas. Février, moi, je m'en vais. Je me suis dit, bon, je regarde. Peut-être qu'elle veut épuiser ses trois mois de caution. Et puis, faire les travaux. Et puis, après, partie. Quatre mois, cinq mois, on est en quoi ? Février, masse. Ça fait deux mois. J'appelle. Là, maintenant, c'est un mur. Je me coin, il y a un mur. Les personnes qui travaillent avec quelqu'un, je les appelle. Ah, elle ne nous a rien donné. Ah, il y a une qui me dit, Monsieur, ça, c'est au mois de mars. On n'a pas encore fini les travaux. Passentez-vous. Dès qu'on finit, on vous fait si. Vous allez envoyer quelqu'un pour récupérer les clés. Bon, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. C'est une personne, je ne pense pas que ces petits loyers-là peuvent les frayer. Donc, je ne pense pas qu'elle peut faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai même pas l'idée pour dire que cette personne pouvait partir après sans payer. Non, je ne pouvais pas imaginer. Les gens me disent, pourquoi tu as laissé jusqu'à sept mois ? Parce que quand je dis, quand tu fais confiance, moi, quand je fais confiance, je fais confiance avec moi. Elle avait trois mois de loyer avec moi. Trois mois de loyer. Bon, moi, j'attendais. Donc, ça fait quatre mois que je ne paye pas. Cinq mois. Donc, il y a deux mois d'arrêt. Donc, je relance, je relance, je relance. Il n'y a rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? J'appelle, on a un travaux. On a un travaux. C'est les travaux que vous avez vu. On a un travaux. Dès qu'on finit les travaux, on vous appelle. OK. On part jusqu'au mois d'avril. Non, je ne sais pas. Au mois d'avril. Au mois d'avril. J'appelle. 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 Rien. OK. J'envoie mon huissier. Avant, ça, il y avait eu des impayés. Ce n'est pas parce qu'elle a dit qu'elle partait qu'il n'y avait pas d'impayés. Loin de là. Voilà un constat d'huissier. Voilà la date jeudi. 20 septembre 2022. Elle doit combien ? Regardez-vous-même. 1 200 000. Elle devait deux mois de loyer. Déjà. Elle devait trois mois. Non, elle devait trois mois de loyer. Je ne sais pas. Après, vous allez lire. Faites votre capu d'écran. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'elle m'avait dit avant même qu'elle me dise qu'elle doit partir. Voilà ça. Voilà ça. Avant son départ. Avant qu'elle me dise dans la bouche que je m'en vais. Voilà ça. Le 25 mai. Loyer impayé. Voilà encore. Regardez. C'est le loyer impayé. Vous voyez ? OK. Vous avez pris, je pense. J'espère. Elle dit encore qu'elle n'arrivait pas à me joindre. Elle avait le numéro, son assent juridique avait le numéro de mon huissier. Son assent juridique avait le numéro, la boîte mail, l'adresse de mon avocat. Depuis que j'étais à Paris, ils ne sont pas allés déposer les clés. Ils avaient les clés. Parce que pour eux, ils sont en travaux. Elle savait que les travaux, il n'y avait rien qui a été fait. Voilà pourquoi elle gardait. Je me dis, voilà pourquoi elle gardait toujours les clés. Je suis, comment elle appelle ? Je suis à Paris. J'appelle, j'appelle, j'appelle. Elle me dit, non, tu n'es pas là. On ne peut pas donner la clé à n'importe qui. Il faut que tu amènes une procuration de la France. J'ai fait une procuration. J'ai fait venir. Son assent juridique donne rendez-vous à la personne dont j'ai fait venir. J'ai fait la procuration. La personne vient du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Pendant quatre jours, j'arrive. Non, je ne pourrais pas venir aujourd'hui. Non, je ne pourrais pas. Quatre jours. Le jeune en avait marre. Lui m'a dit, ah, vieux père. Franchement, moi, je suis fatigué. J'ai dit, moi, si j'ai mon business à faire, je suis fatigué. Je rentre encore en contact avec eux. Mais vous dites de faire une procuration. J'ai fait une procuration pour envoyer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, voilà, voilà, il ne prévient pas. Quand il vient, nous, on est occupé. On n'a pas que ça à faire. Non, 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 non. Et puis quand il est venu, nous, presse. Ce n'est pas normal. Eh, il doit venir quand ? Il dit, s'il vous plaît. Il habite loin. On fait comment ? Il revient, non ? Oui, dis-lui de venir une telle date. Ça, ça fait trois semaines à encore. Deux semaines, trois semaines, le gars, il revient. Là, il vient les trouver là. Il regarde à la procuration. Il dit, non, 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 non. Nous, on ne peut pas remettre les clés comme ça. C'est une procuration faite. Mais il faut que tu ailles légaliser. Maintenant, ils savent que, quand tu dois partir, là, ils n'ont pas les droits. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas faire des préavis. Mais là, maintenant, ils savent que je dois légaliser, comme on appelle la remise des clés. J'ai dit, ok, il va les légaliser à la mairie. Non, 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 non. Toi, tu n'es pas là. Il faut que tu légalises à Paris et tu nous envoies. Ok. D'accord. Voilà la légalisation à Paris. Où elles viennent, elles me cherchent, elles ne me trouvent pas, là. De toute façon, j'ai coulir, voilà la légalisation. Ça a été légalisé le 25, cinquième mois. Depuis lors, juste derrière eux. Vous voyez la légalisation. J'ai légalisé à Paris. Pour faire venir. Ok. On va aller molo, molo. Maintenant, quand j'ai légalisé, le 25, le 27, maintenant, son assent juridique vient. Ce n'était pas le même, mais c'était le premier, c'est le deuxième, maintenant, qui vient. Voilà ce qu'il vient écrire. Rémi Zéclé. Il reconnaît les travaux, hein. Mais, vous voyez le mur, il ne met pas de peinture. Il ne met rien de tout ça. Pas de peinture. Il dit seulement les carreaux. Il protège les intérêts de sa patronne. Mais quand même, quand tu es un juriste, quand même, il y a des trucs, il ne faut pas faire. Parce que toi, tu viens mentir. Pour dire, si on délègue, comment on appelle, le tribunal, envoie quelqu'un pour venir faire l'état délègue, tu vas dire quoi ? C'est maintenant, tout cela, ça vient de se créer. Ok, vous regardez, regardez vous-même. Ok ? Et puis, je vais tourner là. Voilà. Vous voyez ? Vous voyez ? Ok. Ça, c'était quand ? Le 20... C'était fait le 27. Le 27, c'est la date qu'il y a là. Voilà, le 27, le 27 mai. Depuis, je n'ai pas eu de loyer. Écoutez-moi bien, je n'ai pas eu de loyer le mois de décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, qu'il vient de remettre les clés. En tant que les travaux ne sont pas encore faits. Quand j'ai vu dans la vidéo, quand la remise des clés, parce que le jeune implique, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Tu es où là ? J'ai dit, tu es dans quelle maison ? Il dit, le vieux, il est dans la maison là. J'ai dit, c'est la maison là qui est là, là où on dit on fait les travaux depuis combien de mois ? C'est ça qui est délabré comme ça ? Il dit, oui. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je fais tout. Parce que cette personne, c'est elle-même qui m'a appelé, j'étais apparu, qu'elle veut de ma maison. Il y avait la clé chez le voisin à côté, ici. Elle allait prendre les clés. Et j'avais une double des clés, des grilles, à Paris, qu'elle a envoyé son neveu récupéré. Là, elle savait où me trouver. Là, elle savait où me retrouver pour prendre la clé parce qu'elle avait besoin de la maison. Maintenant, elle dit, en le cherchant, on ne trouvait pas où il était. Mais tu me sais, tu ne sais pas où je suis. Le monsieur là où tu es, voilà mon voisin qui est là où tu es venu prendre les clés. Tu as fait la photo que tu m'as envoyée, c'est ici que tu as pris les clés. Tu peux aller lui déposer les clés pour dire que oui, je n'arrivais pas à jouer au monsieur Touré. On n'a qu'à arrêter de mentir au fait. Quand tu as tort, reconnais que j'ai mal fait. Ah, grand frère. Franchement, je les ai. On fait comment ? Bon, les travaux là, les dévits là sont un peu trop. Ah, moi j'ai ça pour te donner. Pardon, il faut prendre ça et puis tu as te débrouiller. Je crois que ça allait me calmer. Même tous les dévits qu'on a faits, ça se moque à 19 millions les dévits pour reprendre cette maison. 19 millions, l'électricité, tout est à reprendre. J'allais dire, ah, voilà, tiens, il faut prendre ça, pardon. Il faut te calmer avec ça. Je l'ai accepté. C'est toi qui sois pour aller faire loup, loup poste, pour dire qu'au moins je suis un menteur, que c'est l'État, que c'est l'eau, que c'est quoi, quoi, quoi qui a gâté la maison. Et c'est pour ça que tu es parti. Mais tu oublies qu'on a nos échanges. On a nos échanges. Comment on appelle ? Comment on appelle ? Oh, Seigneur. Écoutez, après, voilà, j'ai fait un courrier. Maintenant, je viens sur État à Paris. Quand j'ai vu l'état de la maison, j'ai fait un courrier que j'ai envoyé à une personne, un, voilà, qui connaît très bien, qui connaît bien cette personne. Voilà le courrier. Vous me lisez. Le 12 juin, j'ai fait un courrier. Parce qu'ils ont donné les clés le 27. Tellement j'étais traumatisé. Malgré que je commençais à appeler de partout pour lui dire, ah, elle ne me décroche plus. Je ne sais pas par qui passer. Je me cogne à un mur. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a fait un courrier pour l'envoyer. Même dans le courrier, je ne l'accuse même pas. Je n'ai pas de ses employeurs, ceux qu'elle emploie, pour dire, ah, voilà l'état qu'ils ont laissé à la maison. Je suis sûr que toi-même, tu ne sais pas. Lisez, lisez, lisez vous-même. Pour dire que toi-même, là, tu n'es pas au courant. Tout ça, pour calmer les choses, tu n'es pas au courant. Parce que si tu voyais l'état de la maison, non, non, tu ne vas pas être contente. Voilà. Mais malgré ça, fermé, silence, rien. OK. J'ai pris un usier pour venir faire l'état des lieux. Voilà. Procès verbal. J'ai pris un usier de contrat suivi d'inventaire. J'ai pris un usier pour venir faire un PV. Au moins, voilà quoi. Parce que je ne voulais même pas passer par tout ça, au fait. On s'arrangeait. Mais l'usier, tout ça, c'est l'argent. Tu vas prendre une usier, tu vas te battre ton frère, tu vas payer. Tu vas prendre un avocat, tu vas payer. Mais les gars, même pour les petits fissons, tu vas aller dans le transport. Donc, ma maison est dégradée. Tu me fais encore dépenser pour éviter tout ça. Et on n'a qu'à s'arranger. Rien n'est dégât de la maison. Rien n'est dégât de la maison. Voilà. Regardez vous-même. L'état du cire. Ce n'est pas moi. Je n'étais même pas habitué encore. Regardez vous-même. Vous-même, vous voyez le fait. J'ai inventé tout ça. Pour quelque chose qu'on pouvait s'arranger. Je suis passé par mille moyens pour récupérer mes clés. Je t'ai même dit, laisse-le-moi des loyers que tu me dois. Ce n'est pas grave, puisque tu as trois mois de cours, c'est un mois. Toi, tu me dois sept mois. Mais tant que les travaux ne sont pas faits, C'est ce que tu me dois. Encore. La petite même qui habite en face dit, est-ce qu'on peut gâter maison des gens ? Parce qu'elle, on a construit, elle était là. Regardez tout ça. On dit dégâts des eaux. Quels dégâts des eaux ? Quels dégâts des eaux ? La colle, où est dégâts des eaux ? Il pleut, habite ici. Il pleut. Vous avez vu l'eau ici ? Regardez tout ça là. Ça, on l'avait nettoyé là. Vous avez trouvé tout ça ici ? Tout ça, les mégots de cigarettes. Vous avez trouvé ça, ils sont nettoyés. Regardez les oiseaux morts là. Vous avez trouvé ça ici, ils sont nettoyés. Quels dégâts des eaux ? Arrêtez vos conneries. Dégâts des eaux, dégâts des eaux comme moi. Je vais faire des coups dans le mur. Ici, il y avait une fontaine, c'est des gars qui est venu faire ça. Ici, il y a des miroirs. Allez jusqu'ici sa page. Vous allez voir des miroirs qui étaient carrés, 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 carrés ici. Ça, c'est des gars des eaux. C'est des gars des eaux qui enlevaient mes dix portes, belles vitrées pour partir avec. C'est des gars des eaux. je réclame ça encore il faut venir chercher comment peut-être aussi méchant c'est des gars des autres ça regardez tout ça on va dans l'arrière regardez tout ça ma deuxième sortie ça ça va tuer ça c'est parce que je dose je dose sinon tu sais, elle même sait pourquoi elle est partie elle sait pourquoi elle est partie donc il ne faut pas avoir me fait parler elle sait pourquoi elle est partie elle sait pourquoi elle est partie il ne faut pas avoir me fait parler d'accord ok vous voyez tout ça on peut délabrer la maison de quelqu'un il y a tous ces fils il y a les factures des CUE qui sont là qui n'ont pas été payées il y a les factures des CUE qui sont là qui n'ont pas été payées c'est moi qui est venu payer encore pour toi en ennévant tous mes potes qu'est-ce que tu cherches ? qu'est-ce que tu cherches au fait ? bon d'accord le problème tu me dis que la maison est pourrie la maison va tomber ce qui me fait mal c'est que mon autre portable il y a un peu souci là-dessus ton assistant juridique maison que tu dis que c'est pourrie ça va tomber il y a trop de problèmes pourquoi ton assistant juridique m'appelle encore pour me demander de vendre la maison une maison qui est pourrie là tout à Sahel c'est dans mon portail c'est où j'ai fait la vidéo ça est là donc je me dis que tu tu dégrades ma maison tu fais en sorte que la maison elle me dégoûte et là maintenant tu es venu te proposer maintenant pour l'acheter parce que tu l'as déjà dit une fois tu m'as déjà proposé une fois il n'y a pas deux semaines il n'y a pas deux semaines c'est ça que je dis il ne faut pas il ne faut pas elle va me faire parler j'ai été très calme c'est pas parce que j'ai peur d'elle mais non de la manière les gens t'en répondent pour une photo avec toi moi c'est pareil quand ils sont fait les gars aussi font photo avec moi quand tu dis dans ta famille tu es la seule tu es comme ça dis toi que dans d'une autre famille il y a des personnes aussi qui sont comme ça s'il te plaît je ne veux pas rentrer en clash avec toi tu es quelqu'un que j'apprécie je te demande pardon si j'étais offensé là je te demande pardon c'est parce que je suis passé par tous les moyens pour pouvoir te joindre je suis passé par des personnes même ton oncle le petit frère de ton père on l'a appelé tu peux lui demander de te parler là tu es venu vierge ici la vierge Marie tu es ennévée vous avez cassé le mur vous avez fissuré le mur mais je ne comprends pas mais le projet là ce que je comprends le projet là quand tu ennènes mes portes tout ça qui ne t'appartient pas et puis tu prends pour patio on dit maintenant tu reconnais que c'est pour moi mais pourquoi tu n'amènes pourquoi tu ne ramènes pas si tu veux arranger quelque chose tu vas dire d'accord ramener lui ses portes et poser ses portes au moins je vais dire elle fait un pas mais rien tu gardes mes portes moi même d'aller chercher portes que je n'ai pas ennévées portes vitrées tout ça là c'est moi j'ai mis c'est vrai elle était même capable de retirer tout ça là de retirer tout ça là pour partir avec mais je ne comprends pas le projet c'était quoi quand tu ennèves tout ça là mes portes pour partir malgré qu'il n'y a pas de porte vous avez vu l'eau dedans vous avez vu l'eau malgré qu'il n'y a pas de porte malgré que les portes ont été retirées pour partir avec vous avez vu l'eau il pleut vous avez vu l'eau on peut faire une maison comme ça mais prenons le temps quand même de balayer quand tu respectes une personne c'est ce qui me fait mal quand tu respectes une personne son bien tu ne joues pas avec quand tu respectes une personne son bien on ne joue pas avec tu fais ton business je ne mets pas de sable dans ton business mais ça ça me donne à manger ça donne à manger à mes enfants pourquoi tu fais ça ton assistant juridique tout est là c'est ce qui me fait mal c'est ce téléphone là qui est dans ma main il y a beaucoup de choses dedans je ne sais pas pourquoi l'autre n'a pas fonctionné au fait l'autre n'a pas fonctionné et puis j'allais montrer le message de ton assistant juridique qui m'envoie un message mais c'est tout ça fait deux jours je n'ai pas de tes nouvelles mais je reviens vers toi par rapport à la vente de ta maison si tu es toujours intéressé je vais voir ma cliente je vais l'envoyer je ne suis pas ton ami je ne suis pas ton camarade tu ne travaillais pas pour moi tes messages comme ça il ne faut plus m'envoyer vous ne le répétez pas ma maison c'est pour acheter la maison qui vous intéresse c'est-à-dire on dégrade on fait tout on ne veut se sépote ou partir la camille va voir la maison quelqu'un va être découragé il va nous brader la maison plus que la maison c'était déjà pour moi on n'a qu'à se respecter c'était pas location commerciale c'était location commerciale je n'ai pas fait la douche je n'ai pas fait la cuisine équipée ok je n'ai pas fait la cuisine équipée je n'ai pas autant de trucs dans cette maison tu ne m'as jamais demandé que tu dois faire des travaux devant Dieu tu m'as demandé une fois par rapport aux carreaux je vais vous montrer les carreaux du salon vous voyez ici il y a une marche il y a une marche là ici c'était prévu pour la salle à manger donc c'était une couleur pour différencier d'ici et de là donc la salle à manger la même couleur montait dans les escaliers vous comprenez et là c'était blanc elle m'a appelé monsieur Touré franchement mon grand frère je voulais faire tout ça en blanc voilà 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 j'ai dit non 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 franchement je ne peux pas parce que les carreaux là c'est des carreaux italiens ça m'a coûté très cher et c'est un designer c'est le nom d'un designer italien qui a su fait carreau j'ai dit le gars il m'a vendu ça très cher parce que plus tu nettoies plus ça brille il y a des petits brillantines dedans j'ai dit non elle a insisté je n'ai pas pu je n'ai pas pu dire non à la fin et puis j'ai vu par rapport à son activité malgré qu'elle n'a pas même pas dit au début qu'elle allait faire un spa après bon j'ai cédé puisqu'elle a déjà fait elle a déjà découré elle a déjà fait le truc donc j'ai cédé j'ai dit bon c'est pas grave mais tout ce qui a été passé derrière à part les carreaux changer les carreaux là elle ne m'a jamais dit c'est du nom qu'elle me fasse sortir un courrier ou un message ou des voix pour dire monsieur Tré voilà le loyer j'étais choqué mais je n'ai pas manqué de lui j'ai dit non ne t'inquiète pas de toute manière j'ai fait les photos en partant ne t'inquiète pas je vais faire pareil comme c'était je vais faire pareil comme c'était mais pareil comme il était là vous allez voir il a fait pareil comme il était là regardez regardez ça c'est pareil ça elle avait cassé rien comme le mur est tendu des amateurs qui ont une belle maison qui sont venus faire des trucs rien comme le mur est tendu hein regarde ma maison toute est carolée du haut en bas regardez c'est même pas de carol vous avez vous avez vu en haut là-bas il y avait un truc de douche au long de douche rien regardez regardez casser ramasser le sable pour verser attendez regardez tout ça va être décollé ils vont arracher ça là c'est en haut ils vont arracher ça regardez ça c'est ça c'est bon les gars ça c'est le premier direct le deuxième direct quand je vais sortir le deuxième direct quand je vais sortir avec tous les messages les voices je crois que ceux qui ont la bouche vous parlez vous allez rentrer dans votre téléphone ce jour vous allez savoir réellement ne me faites pas parler j'ai dit hé petite il faut me respecter de la manière tu respectes tu respectes moi de la manière tu as gâté ma maison il faut venir réparer les sept mois de tout garde je dis devant toi il faut garder mais viens réparer ma maison tu ne me connais pas d'abord je suis resté dans mon coin je suis venu faire deux postes seulement sans dire ton nom je suis venu faire deux postes pour dire voilà j'ai dit ton nom mais tu penses que j'ai peur de toi il ne peut pas dire ton nom tu crois que j'ai peur de toi attends tu penses que j'ai peur de toi ou bien quoi tu penses que j'ai peur de toi mais non c'est juste pour dire il faut réagir puisque je suis passé je ne sais pas tout le monde tu ne réagis pas il faut réagir un peu c'est l'attention de nous communiquer il y a tellement qui a été dévasté il n'y a aucun trou il n'y a eu aucun vol ici elle a retiré toutes ces affaires le petit battement qui était derrière elle a retiré tout ce qui était dedans parce que la maison il y avait comment la bon les gars je suis comme vous savez je ne suis pas trop bien quand même on peut ramasser ça pour me dire on peut les champagnes vous avez bu avec moi vous avez bu les champagnes avec moi vous avez bu les vins avec moi vous laissez ça ici pour me montrer pour me narguer encore ou bien quoi pour me dire voilà on peut payer mais voilà le champagnes je ne comprends pas le truc je ne comprends pas tu me cherches moi depuis quand tu m'as cherché au moment tu avais besoin de moi tu savais où me trouver au moment tu avais besoin de moi tu envoyais quelqu'un jusqu'à Paris derrière moi au moment tu avais besoin de moi au moment tu avais besoin de moi tu m'as appelé à n'importe quelle heure au moment tu avais besoin de moi tu es venu chercher la clé chez mon voisin ici quand tu ne me trouves pas là tu n'es pas venu remettre les clés pour dire que monsieur je ne retrouve pas votre frère ou bien votre votre voisin comme c'est ici je suis venu récupérer la clé bon dites-lui que j'ai déposé la clé pourquoi tu n'as pas fait ça c'est un mois tu as récupéré la clé ou bien c'est une nation tu as récupéré la clé on n'a qu'à se respecter si je ressors si je ressors tu sais